... ... qui va nous montrer comment dans certaines communes, comme à Hytre par exemple, l'association entre un cheval et un cantonnier peut arriver à un certain retour aux traditions pour la qualité de la vie. Regardez ce reportage de Patricia Kindermans. La commune Brabanson de Hytre abrite depuis plus de 10 ans l'Amicale des Flocons, une ASBL dont le but est de défendre et de promouvoir le cheval de trait de toutes les manières possibles. L'imagination débordante de Jacques Wautier, cheville ouvrière de l'association, l'a conduit à proposer à sa commune de l'aider à participer à sa façon au sauvetage du cheval de trait. Hytre se promenait avec un tracteur de 110 chevaux, 4 roues motrices, un tracteur hors de prix à mon avis, et je me suis dit que tout compte fait avec un cheval serait tellement plus beau, et c'est comme ça que c'est arrivé. Marchez, Duc ! Flot et Duc sont remplaçants sont donc devenus les premiers chevaux cantonniers de Belgique, et leur rôle est d'assister le personnel communal dans divers travaux comme l'entretien des espaces verts et de la voirie. Mais si le côté à la fois économique et écologique de ce sympathique tracteur vivant fait la joie de la plupart des habitants de Hytre, il a fallu déployer pas mal d'énergie pour parvenir à convaincre les futurs employeurs du cheval. Allez, Duc, marchez ! En deux ans de l'an 2000, on commençait avec un cheval, une charrette, on ne croyait pas que ça allait marcher, et on a la preuve du contraire. Au départ, on a parlé de ça à la commune, on était un petit peu sceptiques malgré tout, parce qu'on se demandait est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, c'est une nouveauté, qu'est-ce que les citoyens vont penser, et c'est vrai qu'on était un petit peu pas chaud chaud, quoi. Et puis ça a commencé, et on s'est rendu compte que dans le fond, c'était un bien pour la commune, parce que la commune est malgré tout beaucoup plus propre qu'avant. Mais l'initiative des flocons et de la commune de Hytre a aussi un impact social. Les collègues de Flo, Guy et Christophe, sont des A&L à qui ce travail de cantonnier permet de rendre les fins de mois moins difficiles. Ces cantonniers et leurs auxiliaires de choc ont rapidement recueilli la sympathie de la population. Je crois que ça doit plaire aux gens, parce qu'il y a un certain contact humain qui s'est fait, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une convivialité qui se fait, on va dire, entre le cantonnier et les villageois. C'est-à-dire qu'on retourne, oui, en l'ancien temps, mais c'est beaucoup plus gai que... Pour moi, c'est plus gai. Je devrais faire le même travail avec une camionnette, je pense pas que je le ferais. La sauvegarde des chevaux de trait passe par la volonté de leur trouver de nouveaux emplois partout, même dans les villes. L'enjeu est là, sauvegarder en même temps la nature et les chevaux lourds, mais aussi rendre la ville plus humaine, plus écologique et la réconcilier avec la campagne. Et puis, Flo est un employé communal modèle, moins cher et moins polluant qu'un camion, moins bruyant aussi, beaucoup plus sympathique. Vous avez connu les chevaux dans les rues, ici, avant? Oui. Ah oui, dans le tour, là. Oui, avant, c'était une petite charrette qui commençait les ordures ici en Virginale. Et vous trouvez que c'est une bonne chose? S'ils l'ont décidé. Ça fait référence. On nettoie quand même la rue, hein? Ah oui, ça nettoie quand même. C'est quand même plus facile, hein? Parce que quand même, il faut toujours descendre et mettre en route, tandis que le cheval, on dit, oh, il arrête. Il faut descendre de la charrette, on sait ce qu'il y a à terre, c'est tout, hein? Au village, sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que tout le monde m'aï dit de moi. Sauf les muets, ça va de soi. Le principal obstacle au retour du cheval dans les villes en tant que cantonniers reste le manque de volonté de la part des autorités communales. L'amicale des flocons s'efforce pourtant de développer son projet dans d'autres communes en leur proposant à l'essai, gratuitement pendant trois mois, un cheval cantonnier. Mais pour certains, la réapparition du cheval pour l'entretien des villes est perçu comme un retour en arrière, un geste contre l'inexorable marche en avant du progrès. L'initiative de la commune d'itre a cependant bel et bien conquis tout le monde, lentement mais sûrement au son du pas tranquille de flots cantonniers de charmes et de chocs. C'est une belle image et puis en fait le cheval de trait c'est quand même quelque chose de génial. Il y a un tas de gens qui montent un cheval occupant savoir quelque chose. C'est pas comme ça qu'on apprend, il faut travailler toute la journée avec un cheval pour savoir ce que c'est. Et puis le cheval a travaillé dans les mines à notre place, il a travaillé dans les champs à notre place, il a tout fait à notre place. Je crois qu'il faut lui rendre l'appareil. Maintenant il a besoin de nous, il faut peut-être envisager de l'aider. J'ai passé le pont d'Avignon pour voir un peu les belles dames et les beaux messieurs tous en rond qui dansaient dans ses corps et âmes. Mais ils avaient changé de ton, ils faisaient fi des rigodons, menués et pavanes, tarentelles, sardanes et les belles dames ont dit ceci, étrangers sauve-toi d'ici où l'on donne l'alarme aux chiens et aux gendarmes. Quelles mouches les a donc piquées, ces belles dames si distinguées. Les belles dames de la chanson avaient de plus nobles façons. Par bonheur, par consolation, me sont restées les quatre chansons.